Musique Salut à tous et bienvenue sur Book & Cook ! Personne ne parle de l'année de grâce, c'est un dernier. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes hors de leur lit, d'ensorceler les garçons et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait un aphrodésia puissant, l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature, afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens ni magique, ni puissante. Personne n'a le droit d'évoquer l'année de grâce, mais cela ne m'a pas empêché de chercher des indices. Pour notre lecture commune à l'accent féministe, Gaëlle et moi allons vous parler de l'année de grâce, de Kim Liget, édité chez Casterman. Romand ado, dystopique, c'est avec une certaine fébrilité que nous attendions la journée internationale des droits des femmes pour vous révéler ce coup de cœur commun. captivant, parfois violent, mais surtout pertinent. Ce roman nous a mis dans un état d'excitation sans précédent. Mais pour savoir de quoi nous parlons, voici le résumé préparé par Gaëlle. Un jour mon prince viendra et je serai une femme soumise à mon mari. Et oui, bienvenue dans l'année de grâce. Lindsay, je compte sur toi pour mettre une chanson plutôt jolie parce que, avec une voix de Christelle, je ne suis pas sûre qu'on ait compris de quoi je voulais parler. Nous allons parler de notre lecture commune, l'année de grâce. De quoi parle l'année de grâce ? L'année de grâce, ce sont toutes les jeunes filles qui vivent dans un village dont Tierney est l'héroïne. Et l'année de leur 16 ans, elles doivent partir dans un camp, vivre pendant un an, et elles vont devoir perdre leur magie. Quelle magie ? Je vous laisserai découvrir. Ça fait un peu froid dans le dos. Tierney va comprendre qu'il n'y a pas vraiment de magie chez elle. Elle ne comprend pas ce besoin que la femme doit libérer quelque chose sachant qu'elle ne ressent rien de particulier. Et avant de partir dans cette fameuse camp, il y a des filles qui auront la chance d'avoir un fiancé et de revenir marier. Super ! Si j'ai un mot à dire, c'est un coup de cœur immédiat. En fait, dès les premières lignes, Kim Liget vous plonge dans un univers patriarcal où la société dont vit Tierney ne donne pas sa place à la femme. Pourquoi ? On le découvra au fur et à mesure, bien entendu. Et Kim Liget nous met très très mal à l'aise parce qu'en fait on comprend très vite que ce qui fait l'essence même d'une femme n'est pas apprécié dans la société de Tierney. Donc il nous fait froid dans le dos. Un univers où Kim Liget demande aux femmes de se rebeller face aux hommes qui dirigent en fait cette société. Un petit écho à notre société actuelle Kim Liget ? Avec pour thème le conditionnement et l'oppression des femmes par les hommes et la religion comme arme de persuasion. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. L'année de grâce est un savant mélange entre la servante écarlate écrit par la génialissime Margaret Atwood et Hunger Games, saga signée Suzanne Collins. Comme ses aînés, huis clos et action s'entrechoquent mais cette fois-ci en flirtant avec le genre fantastique. Comme l'abordé Gaëlle, toute jeune fille ayant atteint ses 16 ans voit sa magie se révéler. D'où l'exil d'un an pour s'en débarrasser dans un camp retranché. Et pour compliquer le tout, ce camp bordé d'une forêt abrite des hommes de l'ombre, des braconniers qui convoitent à coups de scalpel et autres ustensiles cette fameuse magie. Pas sûr que ça soit un camp de vacances quand même. Bon, en même temps ça dépend pour qui. Bon en gros c'est open bar les gars. Vous avez un an pour enlever, torturer et trucider les nanas du camp. C'est pas la belle vie ça ? Mais quelle est donc cette magie qui transformerait ces êtres si purs en être dangereux ? Pourquoi ne s'attaque-t-elle qu'au sexe féminin ? Comment se révèle-t-elle et comment s'en débarrasser surtout ? Alors que religion et obscurantisme se confondent, l'univers déjà gris s'assombrit pour révéler une oppression féminine à peine croyable. Magie, délire ou réalité ? D'ailleurs Gaëlle a quelque chose à dire à ce sujet aussi. Un roman pas si fantastique que ça quand on y pense. Franchement j'étais persuadée de voir une dystopie, oui mais pas tant que ça. On a l'impression d'être plongée dans une sorte de secte, dans l'année de grâce. Et Kim Ligant a l'art et la manière en fait de nous poser une société qui dérange mais une société réaliste et qui représente un peu un passé pas si lointain que ça. Sachez qu'il y a encore je crois à 70 ans la femme avait le droit d'aller à l'école, d'aller à l'université sans l'accord de son mari. Donc une société dérangeante mais qui pose aussi la question sur la place de la femme dans la société actuelle. Malgré que ce soit un young adulte, un roman dystopique, on est quand même dérangé avec des questions qu'on peut se poser actuellement. Est-ce que la femme a vraiment sa place dans la société ? Aussi saisissante que foisonnante, la plume addictive de Kim Liget peint une galerie de personnages aussi entier qu'émouvant. Portée par la voix contestataire de Tierney, le message de l'oppression faite aux femmes au sein d'une société ne s'attarde pas que sur ce constat mais interroge également l'individu que nous sommes. L'acceptation est-elle la conséquence d'un conditionnement ? La reproduction d'un modèle est-elle alors irréversible ? Et concernant les personnages, et plus encore, Gaëlle aussi a son petit avis. Déjà une première expression que j'ai eue c'est « femme mariée soumise », la solidarité féminine existielle. Je suis mariée, heureuse de l'être, mais je ne suis pas soumise. Donc nous avons cette Tierney qui ne rêve pas d'amour, gloire et beauté, de l'alliance, du petit mari bien chantier. Et elle va se retrouver fiancée mag réelle. Et elle aura un an pour se poser des questions sur ce qu'elle attend de l'avenir, ce qu'elle attend d'une vie de femme, surtout ce qu'elle attend de ses rêves à elle en fait. Est-ce que pour elle, être mariée, même s'ils sont fiancés, elle n'a pas eu le pire, est-ce que c'est ce qu'elle attend de la vie ? Et elle va faire des rencontres, je dirais une rencontre, qui va bouleverser sa vie et surtout ses convictions. Et une rencontre où moi, je trouve que Kim Negat a fait un peu écho à notre société actuelle ou en proposant une ouverture d'esprit qu'on ne voit pas souvent dans les romans young adult. Dans son roman jeunesse, young adult plutôt, ado, aborde différents thèmes. Thèmes qui me tiennent à cœur, thèmes très forts. Alors, la phallocratie, machisme, mais bon, je vais vous employer les grands mots. Elle parle aussi des conventions sociales très présentes dans une société. Elle parle aussi de l'image de la femme, de l'essence même d'une femme qui peut devenir une tare, malheureusement, pour les hommes. Elle parle aussi des mariages forcés, arrangés. Elle parle aussi des, on va dire, des sectes qui peuvent arranger la religion à leur sauce. Voilà, c'est tous ces petites thèmes qu'elle aborde. Aussi la solidarité féminine, je reviens dessus. Parce qu'on a beau être dans une société où beaucoup de femmes déclarent qu'elles sont féministes, mais est-ce qu'elles sont solidaires entre elles ? A vous de voir. Bon, vous l'aurez compris, l'année de grâce est un énorme coup de cœur. Un roman d'apprentissage étouffant, saisissant, où l'espoir d'une émancipation se heurte sans cesse aux mentalités étriquées et trop bien installées. Et si on passait en cuisine maintenant ? Ah, attendez, il semblerait que Gaëlle ait quelques revendications concernant la fin du roman. Oui, on t'écoute, Gaëlle. Kim Liget ne peut pas nous laisser comme ça, avec un seul tome, un one-shot. Avec son final qui est époustouflant, moderne, engageant, elle doit nous proposer une suite. Une suite qui se passerait quelques années après pour voir si la société ou Vitierne a évolué avec le temps, avec surtout ce qui se passe, parce qu'on voit des petites brindilles de changement dans cette société. Voilà, l'année de grâce transporte. Merci à toi, Gaëlle, pour ton avis et ton implication. Elles sont pas mal de petites lectures communes, non ? Alors, si ce roman nous a fait vibrer, réagir en régime, quelle est donc la pâtisserie auquel on l'a associée ? Pour rappel, Book & Cook, c'est quand même un livre, une gourmandise. On commence par toi, Gaëlle. Alors, la pâtisserie, ce sera mon dessert préféré, la tarte au citron meringuée. Pourquoi ? Parce qu'en apparence, c'est un dessert tout plein de douceur, avec cette meringue toute douce, et quand on croque dedans, on tombe sur l'acidité du citron, et avec un côté petit dur. Donc, pour moi, ça représente tierner, tierner qui en apparence devient toute douce, et au fur et à mesure du roman, se révèle au lecteur. De mon côté, j'ai aussi misé sur l'acidité, mais côté framboise. Pour moi, ce livre, c'est un cake en bocal. Je m'explique. Le bocal, pour le côté vieux, régressif, comme cette bonne vieille société patriarcale, et le cake à la framboise, qui pousse pour s'extirper de son carcan, tout simplement à l'image de tierner et ses amis. L'année de grâce de Kim Liguet, édité chez Casterman. Eh bien, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et culidaires. Ciao ! Et n'oubliez pas que la femme est un homme comme les autres. Allez les filles, féministes à fond ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...